bonjour chers collègues on conclut notre premier cours concernant le goitre en commençant premièrement par les examens paracliniques avant de voir l'évolution et le traitement toujours tous ces supports sont dans la description pour vous qui vous êtes pas encore abonné abonnez-vous toujours je vous invite maximiser vos partages et on commencera ou bien on finira notre cours donc ce qu'on avait dit donc faites attention le tsh qui est par définition normale dans les goitres simples ce qu'on avait dit premièrement dans les parties précédentes dans le goitre il s'agit pas d'un déséquilibre de tsh donc si vous allez doser le tsh au cours d'un goitre simple sporadique il est par définition normale les anticorps antithyroïdiens ils sont négatifs nous allons voir ça dans les thyroïdites auto-immunes donc ils sont négatifs ou modestement élevés mais il s'agit pas d'inflammation comme on avait dit le goitre il est indolore ni anticorps ni du trouble de tsh tout est normal faites attention à commettre ce piège on insiste toujours tsh normal anticorps négatif dans un goitre ça c'est la règle pour l'imagerie on commence premièrement par l'échographie cervicale ça va nous permettre de préciser la nature thyroïdienne de la masse et ses mensurations elle va mettre en évidence l'écogénicité est ce que la thyroïde elle est homogène est ce qu'elle est iso écogène ou bien il s'agit d'un goitre qui est diffus donc soit un goitre localisé symétrique asymétrique il va apparaître homogène iso écogène dans le goitre diffus aussi rechercher les nodules ça va nous permettre de calculer le nombre de ces nodules et l'intérêt dans un schéma des adénopathies et même des calcifications vous allez voir les critères de malignité vous allez citer les microcalcifications les adénopathies sont témoignées de la malignité et aussi s'il s'agit de nodules de grand détail fixé ce qu'on a vu précédemment donc c'est la tumeur ou bien c'est du cancer thyroïdien donc l'échographie dans l'imagerie l'examen de première attention préciser la nature de la thyroïde est ce qu'il s'agit d'une image homogène hétéro hypo écogénicité en cas de tumeur maligne ou bien des structures anécogènes en cas de kyste qui est béna nous allons voir ça prochainement et ça va nous guider cette échographie à une éventuelle cytoponction en cas d'un ondule suspect si on fait ça c'est pour vous si on fait une autre cytoponction et elle revienne liquidienne notez-vous bien ça toujours je vous invite à prendre note donc c'est du liquide à l'intérieur d'un ondule c'est quoi ce dernier s'il est encapsulé dans une paroi fine c'est un simple kyste thyroïdien et c'est parmi les critères de bilinité il est éco guidé si cette ponction elle va revenir c'est leader on va faire notre examen anatomopathologique et malheureusement c'est du mauvais pronostic il pourra s'agir d'un cancer thyroïdien et notez-vous bien le cancer thyroïdien il restera le plus bénin bien le plus gentil parmi les cancers donc le pronostic n'est pas défavorable totalement donc c'est le plus gentil donc c'est pas trop méchant l'examen ou bien un cancer de la thyroïde il a heureusement si on peut utiliser le terme de bon pronostic donc si ton ponction liquidienne ça va donner ou bien ça va aller en faveur d'un kyste si elle va revenir cellulaire donc l'anatomopathologie c'est l'examen là pour confirmer s'il s'agit d'une lésion ou bien d'un cancer donc donc ça c'est des nodules ce que vous voyez là donc là c'est un aspect anécogène donc liquide il va revient noirâtre ça nous fait rappel à la troisième année la base de la radiologie donc de multiples nodules ils sont situés là donc c'est des kystes la voilà aussi donc c'est un nodule ou bien c'est une masse ça va nous permettre de calculer les dimensions ce que vous voyez là donc est ce qu'elle est homogène hétéro iso écogène ce qu'on a déjà cité dans la plaque précédente c'est l'échographie qui va nous permettre de rechercher tous ces critères montez vous bien là on peut faire une radiographie du cou donc ça nous fait rappel à l'indication de la ttm ce qu'on avait vu dans l'unité cardio respiratoire ce que vous voyez là c'est un goâtre plongeant ça nous fait rappel au syndrome médiastinal donc deuxième attention une radiographie du cou un télétorax voire même un scanner thoracique donc une radiographie de cou de face et de profil vous recherchez quoi une déviation trachéale et décalcification donc on a déjà dit qu'il s'agit des critères de compression donc ce que vous voyez là donc c'est une déviation de la trachée ce que vous voyez là en vert donc c'est un goâtre qui est plongeant à l'intérieur de la cavité thoracique et qui a refoulé la trachée vers le côté qui est opposé donc vous pouvez noter dans ce cas là disminer par exemple disphoner ce qu'on avait déjà dit parmi les critères de compression donc vous pouvez rajouter aussi un télétorax un scanner thoracique sans injection de produits de contraste ça va nous permettre de préciser le prolongement endothoracique et il s'agit ce qu'il s'agit d'autres métastases donc l'examen de première attention c'est l'échographie cervicale rechercher la nature de cette masse les bilans d'extension radiographie du cou rechercher la compression télétorax scanner thoracique pour chercher les métastases troisièmement la scintigraphie donc ça ce qu'on avait dit déviation de la trachée ça c'est un goâtre plongeant ça nous fait rappel toujours à la radiographie cardio respiratoire là toujours le même goâtre plongeant à l'intérieur de la cavité thoracique là c'est en tdm rechercher des calcifications soit micro soit macro calcifications voire d'autres métastases toujours et là c'est la scintigraphie faites attention ça c'est écrit en rouge il s'agit d'une contre-indication de la scintigraphie en cas de grossesse faites attention donc parmi les critères de contre-indication à la scintigraphie faites attention elle est à proscrire chez la femme enceinte donc elle est nécessaire d'éliminer une surcharge iodée donc lorsqu'on dira scintigraphie ce que vous voyez pour l'illustration toujours c'est la saturation de la glande par le iode donc c'est un radiotraceur on peut utiliser le technicien 90 19 on peut utiliser le iode 123 même le iode 131 vous allez voir ce critère là de l'irathérapie vous allez revoir ça toujours je répète comparer le goitre avec le concert thyroïdien donc troisième examen toujours à prescrire je répète contre-indication à la grossesse c'est la scintigraphie après l'écho et la radiographie thoracique donc elle a cet intérêt tsh s'il s'agit d'un tsh mais cette scintigraphie elle a un intérêt s'il s'agit de cas de tsh passe donc si on a un tsh passe ça nous vais craindre une hyperthyroïdie donc tsh passe votre réflexion ce qu'on a déjà cité précédemment dans la physiologie la notion de rétro contrôle un tsh bas vous allez voir ça dans l'hyperthyroïdie donc il est le résultat d'un rétro contrôle augmenté d'une hyperthyroïdie quel est l'examen à prescrire devant une hyperthyroïdie ça c'est pour vous donc c'est la scintigraphie ça va nous permettre de confirmer la saturation ou bien la fixation de produits de contraste au niveau de ce gland thyroïde et ça témoigne de l'hyperactivité l'hyperthyroïde donc troisièmement la scintigraphie j'espère que c'est clair jusqu'en maintenant donc avant de conclure notre cours on va voir l'évolution et dernièrement le traitement donc l'évolution elle se fait dernièrement donc toujours c'est la scintigraphie pourra être homogène et diffuse localisée dans un simple nodule nous allons voir ça toujours dans notre démarche dans notre premier chapitre concernant la glonte thyroïde pour l'évolution l'évolution elle se fait soit à la régression spontanée ou la régression thérapeutique ou bien malheureusement un passage à la chronicité on avait dit que certains croîtres qui vont apparaître à la grossesse ils vont pas regresser après cette dernière ou bien ils peuvent évoluer vers la complication comme notez vous bien ce terme là c'est la thyro toxicose vous avez vu ça dans votre sémiologie et vous allez revoir ça dans le prochain cours concernant les hyperthyroïdes donc la thyro toxicose qui résume toute symptomatologie d'un excès de fonctionnement de la glonte thyroïdienne donc la compression aussi fera peut-être comme complication ce qu'on a déjà cité et même malheureusement la transformation maligne donc s'il s'agit d'une inflammation chronique donc toujours ça c'est de la pathologie toute inflammation c'est le lieu du concert donc un goitre thyroïdien peut guérir ou bien régresser spontané ou avec thérapeutique passer à la chronocité évoluer vers la thyro toxicose un cancer une inflammation aussi ça c'est parmi les complications et même de l'hémorragie donc si on vous pose la question quelles sont les évolutions de d'un goitre un simple goitre sporadique donc de la biellinité d'un simple régression spontanée vers la concérialisation ou bien la transformation maligne Dernièrement le traitement donc premièrement la prévention de la carence iodée donc en Algérie il s'agit du sel qui est iodée donc pour la prévention de tous ces goitres mais il s'agit en cas de zone d'endémie ou bien de carence iodée on note l'exemple là dans les pays asiatiques donc parmi les ou bien premier rôle bien premier barrage au traitement c'est la prévention de la carence iodée par sel simple supplémentation période en eutropie en Algérie c'est dans le sel donc deuxièmement inhibition de la croissance thyroïdienne donc la prescription des traitements frénateurs de la tsh c'est le cas là de la de lévothéroxy donc ça c'est le sel iodée premièrement pour prévention la levothéroxy donc c'est un médicament frénateur de tsh notez-vous bien donc ou bien iodure potassium ou l'association des deux médicaments donc soit le levothéroxy ou bien le iodure de potassium le nom commercial là c'est le iodoral ou bien l'association de ces deux médicaments pour un traitement frénateur en cours donc notez-vous bien peut engendrer un trouble du rythme cardiaque et même une ostéopinie donc c'est parmi les effets secondaires de ce traitement donc notez-vous bien ça c'est le sel de iodure donc trouble cardiaque par ce frénateur donc parmi les fonctions du tsh ou bien des hormones thyroïdien c'est la régulation du traitement cardiaque ou bien de la fréquence cardiaque c'est de la physiologie et même de l'ostéopinie donc en cas d'augmentation de métabolisme calcique parmi les fonctions des hormones thyroïdiens donc premièrement prévention par la supplémentation en cas en COD l'inhibition soit par la levothéroxy ou bien la iodure de potassium le iodoral ce que vous avez vu troisièmement un traitement radical donc en cas de stade de complications telles que un goitre plongeant ce qu'on avait vu précédemment dans les images un goitre de taille immense qui va envoyer même à l'intérieur de la cavité thoracique ça va ça va simuler un syndrome médiastidal ce que vous avez vu en pneumologie et votre radiologie en troisième année donc un goitre plongeant compressif il nécessite la chirurgie donc parfois cette chirurgie elle est en urgence en cas de goitre compressif le grand compressé traché ça va donner l'asphyxie et la mort malheureusement ou bien l'utilisation de l'iode 131 donc il est utilisé sur l'iode 131 vous allez notez bien notez vous ce terme là si on utilise l'iode 131 pour la radiothérapie on utilisera le terme irathérapie donc si on vous pose la question c'est qu'elle irathérapie donc si l'utilisation de l'iode 131 répète pour réduire la taille de goitre vous allez revoir ça dans les traitements des cancers chirovédiens donc prévenir freiner la tsh mais faites attention au rythme cardiaque et de l'ostéopilie et s'il s'agit d'un goitre urgent répète critère de compression c'est une urgence ça nécessite un traitement chirurgical en urgence pour lever l'obstacle sur les voies aériennes ou bien des paquets vasculonerveux dernièrement l'irathérapie et l'utilisation de l'iode 131 pour réduire la taille de goitre et même la taille du tumeur ce qu'on va voir très prochainement donc dernièrement en conclusion donc les goitres ça c'est le traitement chirurgical la thyroïdictomie donc ça c'est l'iode 131 comme molécule utilisée je répète en irathérapie ça c'est l'iode bien l'iodine 131 dernièrement comme conclusion les goitres ils sont fréquents premièrement leur physiopathologie elle est pas encore tout à fait illucidée mais on incriminera je répète la carence iodée des facteurs génétiques des facteurs hormonaux n'oubliez pas tout ce qu'on avait dit dans les parties précédentes l'oestrogène j'espère que vous avez cité tous les points forts la carence iodée c'est l'un des principaux facteurs goitry genès bien facteurs qui vont j'ai produire ce goitre et la carence iodée je répète notre intérêt de la question n'oubliez pas ça la carence iodée est une cause la plus importante de retard de croissance chez l'enfant et faites attention un retard mental qui est très potentiellement évitable par une simple supplémentation de l'ode chez la femme enceinte les besoins ils vont augmenter ce qu'on avait vu dans la physiologie donc ils vont passer de 150 mg vers jusqu'à 300 mg pour la femme enceinte et en allaitement on veut pas avoir cette carence surtout chez l'enfant les conséquences malheureusement ils sont simplement évitables mais ils sont lourds un retard de croissance saturopendurale et même voir un retard mental qui est grave donc ça c'est tout pour le premier notre premier cours concernant le goitre donc j'espère que vous avez noté tous les points forts on continue notre chapitre prochainement on va voir les dysthyroïdiques hyper et hypothyroïdiques avant de voir les thyroïdiques et dernièrement le cancer thyroïdien dans notre premier chapitre donc toujours du bon courage dans vos préparations chers collègues contactez moi à tout le monde pour vos questions et propositions merci pour votre attention toujours maximisez vos partages je répète et à la prochaine